Je vais rapidement lui serrer, lui céder la parole de façon à ce que vous puissiez écouter son travail. Je vous remercie d'être si nombreux à être venus écouter les propos ici des interlocuteurs et de prendre le temps d'écouter mon exposé qui ne sera pas très long. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité en tant qu'historien, mais c'est aussi en tant qu'activiste pour la paix que je suis ici pour parler. La paix c'est un mot devenu tellement out, tellement presque désuet, marginalisé. Si vous prenez la paix aujourd'hui en Syrie, vous êtes presque considéré comme un support d'un effroyable régime. Or la paix dans le monde, c'est une valeur qui mérite bien entendu d'être promue, parce que sans la paix, aujourd'hui ce serait la troisième guerre mondiale. Alors il y a une douzaine d'années, je me suis battu pour la paix en Afghanistan, j'étais contre la guerre américaine en Afghanistan, sans pour autant aimer les talibans. Je me suis battu contre la guerre états-unienne en Irak, sans vraiment chérir l'Irak de Saddam Hussein. Je me suis opposé à la guerre en Libye, notamment à travers les manifestations devant l'ambassade de France, sans pour autant apprécier la dictature de Kadhafi. Et aujourd'hui, tout naturellement, je m'oppose à une intervention étrangère en Syrie, sans pour autant adorer le régime bassiste de Bachar el-Assad. Le problème, c'est que la guerre, c'est le stade suprême du terrorisme. Alors, de nos jours, on nous rabat les oreilles avec cette guerre contre le terrorisme, mais on fait tout, on met de l'huile sur le feu, pour faire en sorte que la Syrie s'embrase et entraîne toute la région dans une véritable boucherie. Les exemples sont multiples sur ces interventions étrangères qui ont dégénéré, c'est le propre même d'une intervention armée extérieure, qui ont à court terme semblé résoudre un problème, mais qui ont créé en fait une série d'autres. En Afghanistan, par exemple, actuellement, ceux qui règnent, ce sont les barons de la drogue et les seigneurs de guerre. On a une situation telle en Afghanistan que même les femmes qui ont été tant méprisées par l'origine des talibans viennent à regretter les talibans. Imaginez la tragédie de ce pays. Regardez l'Irak. L'Irak n'est même plus un État. Israël, qui parle maintenant de bombarder l'Iran, compte emprunter l'espace aérien irakien parce que l'Irak ne compte même plus un seul avion. L'Irak, c'est devenu une sorte de Somalie du Proche-Orient où chaque communauté essaie de tirer la couverture pour elle. C'est un pays qui comptait énormément d'intellectuels et qui a connu un véritable élucide, comme diraient mes amis du Brussels-Furman. Les professeurs ont été exécutés, les étudiants massacrés, les universités fermées. Le taux d'alphabétisation tend à se réduire. Regardez la Libye actuellement, c'est pareil. C'est un des pays les plus prospères d'Afrique. Il est en voie de somalisation. C'est un pays qui, à l'époque de Gaddafi, pouvait subvenir aux besoins d'une partie de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un pays qu'on rend de plus en plus dépendant. Alors, dans tous ces cas, on voit que chaque fois qu'on a intervenu pour faire mieux, en fait, on a empiré les choses. Alors, que peut-on inspirer de l'intervention étrangère en Syrie ? Sachant que c'est un pays, chose rare dans la région, c'est un pays multi-confessionnel, traversé par tellement de groupes ethniques et culturels. On ne cesse de le dire, mais je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. La Syrie, ce sont peut-être 75% des sunnites, mais ce sont des Arabes sunnites, des Kurdes sunnites, des Tchérkès sunnites, des Turkmens, ce sont des Ismailiens, ce sont des chiites, pas moins de 10 églises, un christianisme qui est tellement diversifié, avec des Arméniens, donc des non-arabes, avec des Assyriens, qui sont eux aussi non-arabes, avec des Levantins, donc des gens qui ont vécu, qui se sont installés dans ce pays, il y a bien des siècles, ce pays qui est traversé par tous les carrefours de la civilisation, point de départ de la route de la soie, le pays où on a découvert l'écriture, le pays qui connaît la vie, la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, qui est Damas, et que les Alepins janousent, parce qu'il paraît que l'existence entre les Alepins et les Damascens, une sorte de compétitivité, pour la remodification, la paternité de l'humanité, un pays aussi magnifique, aussi diversifié, au lieu de le préserver, de tous ces dangers, de tous ces ennemis, ce que fait l'Europe là-bas, c'est essayer de morceler, de le saucissonner, et de le sacréliser. Qui sont les acteurs de ce drame, de cette tragédie en Syrie ? C'est d'abord la Turquie, pays qui a occupé, à l'époque ottomane, la Syrie pendant quatre siècles, depuis le sultan Selim, jusqu'à ce que l'empire ottoman soit happé par les empires coloniaux. Au plus fort de la première guerre mondiale, il y a eu deux ministres, un britannique et un français, un certain Saïkes et un certain Picot, qui ont décidé de se partager le monde arabo-musulman, en tout cas les provinces de l'empire ottoman. Et secrètement, ils ont décidé que la Palestine serait britannique, que la Syrie serait française, que la Palestine, que l'Irak serait britannique, que le Liban serait français. Ils se sont partagés un territoire comme on pourrait se partager un gâteau entre amis dans une cour de récréation. Et puis, est venue en 1920, l'époque du mandat français. La France est parvenue, il y a eu en tout temps, bien c'est bien entendu, des pourparlers avec les Turcs, notamment, concernant le partage des territoires ottomans et les nouveaux mandats qui voulaient se décerner dans ces pays. Et puis finalement, la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies, ont validé la présence française qui n'a vraiment pas ravi les Syriens. Juillet 1920, il y a eu une bataille. Les patriotes syriens se sont battus bec et ongle contre les soldats français. C'était la bataille de Maïssaloun. Maïssaloun en Syrie résonne vraiment comme elle est aussi sacrée, c'est une ville, c'est un épisode d'histoire syrienne aussi sacré que ne peut l'être la révolution française, par exemple, ou Stalingrad pour les Russes. Maïssaloun, malheureusement, s'est soldé par la défaite des troupes syriennes, commandées par Yussef el-Azmé. Et ce fut le début de l'occupation française qui n'a vraiment pas été une sinécure pour les peuples de Syrie. Très vite, les Syriens ont lutté pour leur unité parce que face à eux, ils avaient les Français qui essayaient de les monter les uns contre les autres. et vous avez eu dans toutes les régions de Syrie des résistants. Qu'ils soient Kurdes, je pense par exemple à Ibrahim Hneiou qui est un musulman d'Alep, un kurde, donc, qui n'est pas censé embrasser la cause arabe. Très vite, il s'est lié aux autres peuples et aux autres résistances pour libérer la Syrie. A côté de lui, il y avait tous ces maquisards sunnites, arabes sunnites d'Alep et de Damas qui se sont battus les armes à la main. Si vous allez aujourd'hui à Damas, il y a une place qui s'appelle Malger. A Malger, il y a eu des milliers de patriotes syriens qui ont été fusillés et pendus par les Français. Ces mêmes Français qui, soi-disant, veulent démocratiser la Syrie aujourd'hui. Il y a eu dans le monde, dans le pays des Halaouites, cette région qui va d'Antioche jusqu'à Tartouz plus ou moins, donc la côte syrienne, il y a eu un certain chersal, qui est lui aussi aéronational et qui ne voulait pas d'une Syrie morcelée, d'une Syrie humiliée et d'une Syrie qui soit sous la tutelle et sous la botte française. Il y a eu des chrétiens qui ont contribué à l'effort de guerre, notamment Antoun Saad qui voulait recréer la grande Syrie intégrant la Palestine, le Liban et la Jordanie. Ce projet-là a pu réussir grâce à l'effort de tous ces peuples. Aujourd'hui, quand on dit que c'est le régime de Bachar el-Assad qui essaie d'identifier les différents et les différents qui sont qui sont c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge.